Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'intéresse à la commune de Syracour. Syracour est un village du Pas-de-Calais qui compte environ 300 habitants. Il fait partie de la communauté de communes Ternoacom. Dans le passé, Syracour n'a pas toujours porté ce nom. Il y a eu Syriacour, Chiracour ou encore Syrocour. L'histoire de ce village a été marquée par sa destruction durant la Seconde Guerre mondiale. Afin d'obtenir des informations à ce sujet, je suis allé à la rencontre d'André Jeunel, maire de Syracour depuis 2020. Avant la guerre, Syracour c'est un village rue. On a quelques photos de l'ancien village, relativement peu. On est sur un village rue qui vient de Croix pour aller sur Croisette. Et on a un ancien chemin qui va sur Beauvoir. Et finalement, l'ensemble de l'urbanisation est concentré sur l'axe principal du village. Et en juin 1943, les Allemands décident de construire des sites pour lancer des V1. Et donc ils ont décidé de construire 4 gros sites d'assemblage et de lancement de V1. Comme celui qu'on retrouve à Syracour. Et donc là, on voit une photo prise en octobre 1943. Parce qu'on voit que les travaux ont commencé à démarrer. On a la route nationale ici. On a le centre village. On voit un village très beau cagé. Et là, pour le coup, en octobre 1943, on n'a pas encore eu de bombardement sur Syracour. Et on voit que sur cette zone ici, on a des travaux de terrassement qui ont démarré. Et on n'a pas encore la ligne de chemin de fer qui a été réalisée par les Allemands. Donc les Allemands décident de construire un site qui fait 200 mètres de long sur 40 mètres de large. Et qui fera que le village va être totalement modifié. Puisqu'au fur et à mesure des mois qui arrivent, octobre-novembre 1943, les Allemands se rendent compte qu'un site important est en train de se réaliser sur Syracour. Et en janvier 1944, décident de bombarder le village. Avant le bombardement du village, des flyers ont été distribués afin de demander aux habitants de quitter la commune. Les résidents sont donc partis à plusieurs kilomètres de Syracour. Et les frappes aériennes ont débuté. Les bombardements, donc une trentaine de montrées d'aériens ont lieu sur la commune pour lancer à peu près 5500 tonnes de bombes sur le village qui ont fait le site unitaire le plus bombardé d'Europe de la Deuxième Guerre mondiale. La quasi-totalité du village a été détruite. Et donc la seule maison qui restait, c'est celle-ci. Qui était totalement déstructurée. Donc il ne restait plus que les murs. Et qui a été rasé dans le cadre de la reconfiguration du village. Et j'ai demandé à André Jeunel pourquoi Syracour a-t-il été autant touché par les bombardements. On travaillait avec la coupole sur le sujet. Et c'est vraiment une vraie incertitude. Puisque toutes les conditions techniques ne sont pas réunies pour être à Syracour. On n'a pas d'eau à proximité. On n'a pas de sable. Donc ce qui est des contraintes techniques, c'est qu'il faut acheminer tout ça. Et aujourd'hui, non, aucune certitude. Puisqu'on n'a pas de ligne de chemin de fer à proximité. Donc les Allemands vont construire une ligne de chemin de fer qui vient de Nac, Haute-Côte, de la Voie-Verte, jusqu'à Syracour. Donc il y a quand même plusieurs kilomètres de foie ferrée qui sont créés. Donc c'est une vraie incertitude. Puisqu'ils auraient pu très bien traverser la route nationale et aller sur les villages d'en face. Puisqu'on était sur des hauteurs équivalentes. Et on se rapprochait un peu plus de l'Angleterre. Les Allemands ont quitté le village début juillet 1944. Syracour a été, tout comme le Ternois, libéré en septembre 1944. Il a fallu plusieurs mois déjà de déminage. Donc tout le terrain a été retourné pour retrouver les bombes qui étaient encore sur la commune. Travail qui a été bien fait. Parce que finalement, aujourd'hui, on n'en retrouve quasiment pas. On en a retrouvé une il y a une douzaine d'années. Et depuis lors, on n'en a pas retrouvé. Le déminage a duré presque deux ans. Un village provisoire a été installé entre Syracour et Croix-Internois avec des baraquements en bois. Et entre-temps, un concours d'urbanisme a été lancé avec pour objectif de reconstruire le village. Et un concours d'urbanisme qui a, voilà, avec la maquette du village qui a été primée au salon des arménagers en 1948. Et donc c'est René Hox, un urbaniste réputé à l'époque, qui a été choisi pour établir les plans du nouveau Syracour, qui est quasiment celui qu'on connaît aujourd'hui. Dans les plans, les choix n'ont pas été faits par hasard. Alors les fermes étaient positionnées à l'extrémité du village pour que les agriculteurs soient ou plus près de leur champ, avec des carrefours très larges qui permettaient aux agriculteurs finalement de manœuvrer sans trop de difficultés. Et le centre du village était réservé à la fonction économique, avec deux cafés qui étaient sur la place. Donc la mairie, l'église et on avait un petit commerce d'alimentation en général qui se situait à proximité également. La reconstruction du village a duré jusqu'en 1951. Il y a eu toute une partie du village qui a été reconstruite sur l'année 49, 50 et 51. Voilà, donc grosso modo, jusqu'au début des années 50, le village était en chantier. Avec deux particularités, les fermes et les maisons d'habitation ont été construites dans le cadre d'une coopérative de reconstruction, où les habitants sont mis en commun. Et là on a l'exemple type, enfin le modèle de ferme, avec des fermes identiques, avec une fonction habitat, et la fonction élevage étable qui était faite dans la continuité. Et plus la ferme était importante avant la guerre, et plus la reconstruction rajoutait des travées dans les constructions. Les derniers travaux ont concerné la mairie et l'église Saint-Germain. Dans l'ensemble, tous les habitants qui avaient dû quitter le village sont revenus. À peu près, parce que de toute façon, pour que les habitants puissent reconstruire et bénéficier de ce qu'on appelait les dommages de guerre, il fallait obligatoirement reconstruire sur la commune. Voilà, donc à peu de choses près, il y a eu les habitants qui étaient partis et sont revenus. À l'heure d'aujourd'hui, vous pouvez découvrir l'histoire de Siracourt en vous promenant. Alors au niveau de la commune, on a installé une dizaine de panneaux d'informations, donc on a créé un cheminement dans la commune, ce qui permet finalement de découvrir tranquillement, sereinement, toute l'histoire du village au départ de la mairie, en découvrant l'histoire du blocosse de Siracourt, et surtout avec un gros focus sur la reconstruction du village. Donc on peut faire le cheminement, avec la possibilité aussi de poursuivre ce cheminement via des chemins jusqu'au stade de Croisette, qui permet finalement de découvrir que sur Croisette, au niveau du stade, on a une base de lancement de V1, une base légère, qui existait, donc on a toute une série de panneaux qui sont installés aussi sur le site. Le blocosse, qui est composé de 55 000 m3 de béton, est inscrit dans la liste des monuments historiques. Il s'étend de 213 m sur 41 m. Il est possible de découvrir le village de façon ludique, comme nous l'explique Stéphanie, habitante du village, depuis 2015. Donc à travers mon entreprise, qui est Capneur Découverte, on a mis en valeur le patrimoine de Siracourt, donc de manière un peu plus ludique que juste la lecture des panneaux, donc ça va s'adresser plus aux familles, à travers notamment ce petit fascicule qui est enquête et mystère. Donc là, les familles, les enfants vont pouvoir partir à la découverte en menant une enquête, une petite chasse au trésor dans le village, pour aller rechercher des indices, que ce soit sur le patrimoine ou directement sur les panneaux. Et puis à la fin, il y a une petite surprise pour les enfants. Stéphanie nous indique comment il est possible de se procurer un livret. Donc là, c'est directement via la société Capneur Découverte. Donc pareil, on est disponible sur le site internet capnordécouverte.fr, ou également via la page Facebook ou Instagram. En ce qui concerne la vie associative, Siracourt dispose d'un comité des fêtes. Stéphanie en fait partie. Donc le comité des fêtes a été créé en 2020, après la nouvelle municipalité installée. Donc les premières années ont été un peu compliquées avec le Covid, mais cette année, on a réussi à faire pas mal d'activités, que ce soit pour Pâques, pour les différents événements de l'année, et puis plus récemment pour Noël. On a notamment fait un voyage à Bruges, et puis on a organisé avec la municipalité la remise des cadeaux, et puis la petite animation qui allait avec. Des animations ont également été proposées au niveau des équipements sportifs du village. Alors on a utilisé le City Stade pour faire notamment la chasse aux œufs pour les enfants. Donc ça a permis de cacher, et puis que les gamins puissent monter, chercher un petit peu plus que dans le stade habituellement. Et puis pour le terrain de pétanque, on a organisé un concours lors de la brocante, qui a lieu le premier dimanche de juillet. Donc il y a eu 6-7 équipes qui ont participé à ce premier concours de pétanque. L'espace de jeu, ainsi que les équipements sportifs, ont été installés récemment au sein de Syracour. C'est André Jeunel et son équipe qui ont été à l'origine de ce projet. Il y a un tiers des habitants de Syracour qui ont moins de 18 ans, et donc l'idée c'était qu'on puisse leur offrir un lieu pour qu'ils puissent se retrouver, faire du sport, et qu'on puisse mixer aussi, réunir les plus jeunes avec une aire de jeu, les ados avec le City Stade, où on peut pratiquer différents types de sport, et ensuite le terrain de pétanque qui permet finalement de concerner tout le monde. Tout ça réuni à proximité du Stade pour qu'on puisse mixer les générations. Donc c'est un projet qu'on a porté dès qu'on a été élu et qui a été réalisé l'année dernière. Des entreprises sont implantées dans le village. Dans le village, on compte plusieurs entreprises. Alors les agriculteurs qui sont encore bien présents dans la commune. Une pension canine, élevage également, avec Nicolas Duhamel. Et on a l'entreprise Cobevial qui fait du transport d'animaux vivants, basée à Syracour depuis de nombreuses années. J'ai été visiter la plaine évente. Alors moi je m'appelle Nicolas Duhamel, j'ai 27 ans. J'habite à Syracour, je suis habitant de Syracour où je suis 3ème adjoint. Et professionnellement, je fais de la pension canine, de l'élevage et du dressage de chien de chasse. En élevage, on fait du bras calmant et du Monsterlander. Si vous souhaitez confier vos chiens à Nicolas Duhamel durant l'été, il faut penser à réserver une place au préalable. L'été, il faut réserver assez tôt, on va dire vers le mois de janvier-février. Sinon après les périodes les plus calmes, on peut réserver une semaine avant, il n'y a pas de souci. Les clients peuvent bénéficier pour leur chien d'un service de luxe. Donc ici on est dans le box luxe, c'est un box à 18 euros par jour, ce qui comprend un lit, une télévision. Donc le chien a tout confort et on a aussi une caméra partagée, comme ça les clients peuvent voir leur chien à distance. Sur place, il est possible d'acheter différents articles. Alors on vend des croquettes, on vend des jouets pour chiens, des biscuits, tout ce qui est accessoire pour chiens et pour la maison. Et Nicolas propose également un autre service. Les personnes peuvent, sur rendez-vous, venir toiletter leurs chiens eux-mêmes. Donc en fait, ils ont accès à la baignoire, au souffleur, à la table de toilettage, à quelques ciseaux et brosses. Et donc en fait, soit ils le font eux-mêmes, soit on le fait pendant la pension. D'ici l'été, il y aura une nouveauté. Oui, c'est ça. Donc on fait appel à un professionnel pour vraiment faire de la tonte et de la coupe, on va dire, par un professionnel. Avec sa société La Plaine Éventée, Nicolas a obtenu de nombreuses récompenses. On fait du concours beauté, donc principalement dans le secteur, à part les grands concours comme les championnats de France, où on descend souvent un peu plus loin, ou en national d'élevage. Mais sinon, on essaie de rester dans le secteur. Donc là, il y a de la récompense en travail et en beauté. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite les amis. À bientôt. Au revoir.